bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir ce hub qui n'est pas qu'un hub j'ai trouvé l'idée super la marque donc c'est minix certains ont sûrement entendu parler de cette marque elle est quand même assez connue ils font comme des bonnes box android un box tv android et ils font plein de petites choses ils sont très inventifs très ingénieux j'ai trouvé leur idée ici du hub donc du hub avec un disque de stockage et un disque de stockage ssd ils font trois formats donc un avec un disque ssd de 240 à 480 que j'ai ici et un de 920 bien sûr plus on prend de stockage plus c'est cher donc le boîtier est en aluminium donc ça évite quand il chauffe qui dissipe la chaleur tout simplement il ya deux ports en usb 1 usb 3.0 ils ont aussi donc ici vous voyez de l'usb type c donc on a un port ici pour l'alimentation si on veut alimenter le usb type c donc si on met par exemple deux disques de stockage supplémentaires en classique on peut le faire on peut le faire mais il faudra l'alimenter puisque en général si on utilise ce boîtier là sur un petit pc ou quoi faudra toujours alimenter pour que les disques soient alimentés c'est toujours mieux on a aussi un port ethernet j'ai testé le port ethernet ils fonctionnent bien ils fonctionnent bien ils respectent l'usage de mon réseau le port ethernet est fait aussi pour la fibre si vous avez la fibre ah bah ça c'est parfait il ya un port hdmi donc pour brancher tout simplement le port hdmi à sa télé mais attention donc si on branche par exemple donc là ils fournissent le câble et ils fournissent aussi une petite sacoche de rangement c'est tout ce qu'il ya dans la boîte avec un petit manuel où ils expliquent pas grand chose la boîte elle me fait penser aux aux boîtes nvidia avec le vert ici pour ceux qui connaissent sinon oui le port donc on branche comme ça sur sa tablette si on a peur usb on peut ça marche sur android aussi j'ai testé sur android on peut y brancher un téléphone android brancher une souris et tout nickel et pour stocker des données supplémentaires ou transférer ces deux ces données ça marche parfaitement sur une tablette moi j'ai testé principalement sur une tablette windows comme ça je peux avec les deux ports usb je peux insérer un clavier et une souris ça j'ai testé et mais malheureusement le port hdmi il faudra un usb type c ça fonctionnera que si vous branchez en usb type c que votre appareil un usb type c qui permettent la lecture en hdmi donc je l'ai découvert aussi en achetant ce boîtier que il y avait plusieurs types de usb type c au fait donc vous avez des usb type c juste simplement pour la recharge pour les données comme pour les téléphones recharge et données mais il y'a aussi un cran au dessus où ça permet la diffusion donc d'utiliser un hdmi par exemple pour brancher à sa télé donc tous les tous les usb type c ne sont pas comparables donc en général on va trouver ces usb type c chez plus grosses marques et de dans leur haut de gamme de les samsung les iphone tout ça d'apple les ipads et tout ça là ce sera compatible et là il suffira de brancher ce boîtier sur le port usb type c est branché à n'importe quel câble hdmi c'est un hdmi standard et là ça va fonctionner donc c'est juste juste le petit bémol il faudra un usb type c qui sera compatible vidéo hdmi sinon le boîtier la mémoire de stockage est rapide c'est un bon ssd qu'ils ont mis je vous mettre mon test j'ai testé via mon pc et ça fonctionne très très bien l'éternet aussi j'ai testé et la vitesse comme je vous ai dit elle est respectée ça fonctionne bien c'est bien de l'usb 3.0 j'ai vérifié aussi donc ça c'est bien donc si vous avez un mini pc qui manque des ports de stockage etc pas ce petit boîtier ou à une tablette comme moi pas ça ça fera parfaitement l'affaire vous pouvez vous en servir aussi moi je me suis je me suis servi aussi sur ma tour sur ma tour pc mais ne comptez pas utiliser le port hdmi comme je vous ai dit ça va pas fonctionner parce que ici on n'est pas obligé d'utiliser le câble le câble usb type c vers usb type c qui fournissent moi j'ai aussi utilisé mon câble de recharge donc ici que vous voyez ici de téléphone en usb type c et là on peut facilement le brancher sur son ordinateur mon ordinateur est juste à côté de moi et là vous avez vu il ya une belle lampe led ici qui ne clignotent pas qui reste toujours allumé en blanc comme ça ça ne clignotent pas j'ai pas remarqué clignotement rien du tout donc comme ça vous avez vu donc là là on voit que c'est allumé c'est standard donc c'est bien ça fonctionne assez bien je peux vous montrer avec mon téléphone donc ça va s'allumer aussi voilà je vous montre ça s'allume aussi et je peux y brancher une souris si vous voulez ça a reconnu je vais faire annuler et je vais reprendre ici le stockage et là on voit le néo storage et j'ai accès aux fichiers donc je fais autoriser et là j'ai accès aux fichiers et j'ai mis des fichiers sur mes prochaines vidéos comme vous avez vu donc je peux stocker via mon pc c'est un bon système de stockage et avec en plus qui fait qui fait hub donc ça j'ai trouvé l'idée vraiment géniale c'est pour ça que je vous en parle pour vous montrer que la souris fonctionne par exemple je sais pas si vous voyez la souris je vais redéposer ici voilà on la voit j'ai cliqué par exemple sur le stockage voilà ça vous avez vu et donc c'est parfaitement fonctionnel alors je peux brancher un clavier et tout et c'est sur android ici c'est sur android ça marche avec windows ça marche avec les mac les ipad vraiment ça fonctionne sur tout support la minic ça fait fort avec ce petit boîtier j'en suis très content en fait j'en suis très content c'est vraiment un beau petit outil vraiment portable pratique et ils nous mettent en plus une petite pochette style velours qui est sympa voilà j'ai enlevé ici c'est sûr si on est quelque chose c'est vraiment étudié juste pour la petite taille et ils ont mis une double pochette donc ils ont mis une double pochette pour mettre le câble comme ça ici et on peut l'emmener partout je peux encore planquer voilà et on peut vraiment l'emmener partout c'est très léger ça pèse pas grand chose c'est pas très grand non plus je vais vous donner les dimensions donc les dimensions c'est du 11 cm sur 5 et en épaisseur on est sur du 1,5 donc c'est très 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 fin ils ont mis ils ont même pensé à des petits patins en caoutchouc pour éviter que ça glisse donc ça c'est bien aussi le boîtier est vraiment qualitatif donc minix a toujours fait du bon boulot là dessus c'est vraiment de la qualité leurs produits sont un peu cher mais bon c'est normal ils visent ils visent la bonne qualité la très très bonne qualité donc sur ça je peux on peut pas leur reprocher et en ça reste toujours du bon qualité prix parce qu'ils mettent pas du matériel bidon quand quand ils fabriquent quelque chose voilà donc celui ci on devrait les ssd bon la durée de vie est moins grande qu'un disque dur classique mais on devrait tenir pas mal de temps avec ce ssd et la mémoire de stockage est vraiment bien et rapide j'espère que ma petite découverte sur ce hub de chez minix version 480 giga et ses ports donc ils ont d'autres versions je voulais montrer montrer je vais vous les mettre en lien en description donc vous allez voir ils ont d'autres versions dont des versions spécialement pour pour les macbook et tout c'est très très ingénieux très bien fait avec stockage supplémentaire et tout moi même j'ai pas de macbook sinon je vous l'aurai montré ce jeu je vous mettre une image là comme ça vous allez voir mais ils sont super ingénieux au niveau de leur système donc j'ai trouvé ça très ingénieux très sympa donc j'espère que ma petite découverte vous a plu comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avant c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo de rouen et 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 Sous-titrage ST' 501